L'urbanisme transitoire ou l'urbanisme éphémère ou la préfiguration, de notre point de vue, c'est la façon d'occuper, de capitaliser sur la phase de vacances dans un immeuble pour mettre à disposition ces bâtiments d'artistes, d'associations, de start-up et de faire en sorte qu'il y ait un laboratoire de vie sur des lieux vacants. Nous avons une conviction chez Novaxia, c'est le fait que le sens et la rentabilité ne peuvent plus se dissocier et que la création de valeur économique doit être nécessairement complétée d'une création de valeur sociétale. Quand on tire à profit des phases de vacances pour installer par exemple comme on l'a fait dans le 5ème arrondissement de Paris un immeuble de bureaux vides, plutôt que de les faire gardienner et avoir un coût de près de 20 000 euros par mois pour les gardienners, pourquoi ne pas joindre l'utile à l'agréable, le sens et la rentabilité en le mettant à disposition ? C'est ce que nous avons fait avec Plateau Urbain, avec l'association Aurore et avec un collectif d'artistes et une troupe de théâtre. Nous leur avons littéralement prêté ces 5 000 m² au cœur de Paris pendant près de 24 mois et nous avons observé que la vie avait poussé pendant ces 24 mois de manière extrêmement surprenante. Je vous prends un exemple très précis de la dimension culturelle de ce projet d'urbanisme transitoire. On a eu pendant 3 mois un théâtre d'un nouveau genre, un théâtre immersif, où il y a 10 000 parisiens, 10 000 visiteurs qui sont venus sur ce site vide, qui sont venus assister à une expérience théâtrale, qui ont payé un billet et ça a été un raz-de-marée puisque, rendez-vous compte, quand même, 10 000 visiteurs sur 3 mois, c'est pas rien. De cette idée, de cette démarche de mettre à disposition des lieux vacants, est née l'envie de le systématiser. Et on va le systématiser au point de créer un outil, un fonds de dotation, qui est un outil philanthropique, qui va non seulement aider en nature les gens qui en ont besoin, à travers la mise à disposition des lieux vacants, mais également de les aider financièrement en leur donnant une bourse, une subvention, dès lors qu'elles pourront faire la démonstration qu'elles vont aider l'intérêt général, à travers des causes éducatives, sportives, culturelles, associatives. Et là, on va aller plus loin que juste la simple mise à disposition des bâtiments en octroyant des subventions pour que des écosystèmes, pour que des tiers-lieux, pour que des lieux urbains temporaires émergent. Et de là, voir comment des initiatives qui sont temporaires peuvent pousser et qu'on puisse les accompagner dans le temps. Le fait d'utiliser ces phases de vacances pour ne pas les gaspiller, mais pour en tirer profit d'un point de vue sociétal, nous sommes convaincus chez Novaxia que c'est un levier formidable de création de la ville.